Née dans un cri de douleur, mort de rire alors, je m'en vais faire un tour de garde au paradis. L'éternité, ça me fait toujours quelque chose, rien qu'à l'idée d'y demeurer un peu de temps. La dernière fois, avant d'être tout le temps, je me suis obstinée à démêler les causes de tous ces changements de corps, d'âme, d'esprit. J'allais trouver, je me suis retrouvée tout mort. Heureux d'avoir été un jour ou l'autre, tout ce que j'aime, et puis la nuit d'autres aussi, jouant avec leurs mots comme avec des images, sans rien changer à la magie qui les transforme. Je piocherai dans un instant une autre forme. L'éternité, au bout du compte, est un passage. Ce n'est qu'un tunnel d'ombre entre deux paradis. Mon truc, c'est de changer ma conscience pour la vôtre. Les fenêtres la nuit font naître des visions. Les fenêtres la nuit font naître des rivières. Les fenêtres la nuit font naître des poissons. Les fenêtres la nuit font naître des barrières. Les fenêtres la nuit font naître des moutons. Et des loups qui la nuit jouent à sottes poissons Et leurs cris dans la nuit allument les fenêtres Les fenêtres la nuit font naître des fenêtres Le silence me tient brûlé à la source Toute figure s'abstient d'y commenter les évidences Poussé par le museau blanc d'un chat noir de profil La fenêtre chante la même mélodie que le vent L'animal hésite à entrer Sa patte encore suspendue à la seconde précédente Un mouvement dans le jardin lui a fait tourner la tête et les oreilles Puis il renonce d'un bond vers l'extérieur à une aventure pour une autre Il n'est plus là Peut-être n'est-il caché que par le mur Quoi qu'il en soit l'absence a pris pour un moment le nom de chat L'absente, elle, est toute nue Dans la même tenue, je rêve Les roses portent des quartiers de chair humaine à leurs épines Où s'agglutinent les caresses du heurtoir à la porte rose Après dix jours de pluie, de soleil et de vent Le chat noir taché de blanc Qu'un rayon de soleil faisait parfois rouler dans le jardin Puis disparaître S'est transformé en une jeune fille allongée Vêtue d'une robe noire avec des taches De peau blanche Comment ne pourrions-nous pas avoir recours à la pensée magique Alors que tous les aspects de notre vie animale Sont conditionnés, manipulés et dominés par l'illusoire Au collège de la magie dans lequel nous avons tous fait nos classes D'ennui et de soumission Même le plus circonspect des enseignants N'est malgré tout que professeur d'illusion Qu'il enseigne avec tristesse Tristesse quelquefois récompensée Par les honneurs remis par les autorités Du pays tragique de la violence Vagon bestial Il y a de ça deux ou trois ans Tout en songeant à fonder la poésie rurbaine Je m'étais engouffrée dans le métro Alors que je me trouvais assis à l'intérieur d'un wagon Mes yeux, pour la durée du voyage S'étaient comme à leur habitude poliment rangés Ou vaguement égarés Aux pieds chaussés de cuir d'un voisin de trajet Installés sur la banquette qui me faisait face Les pieds tremblèrent Puis patibulèrent Une angoisse inédite me saisit Relevant la tête Je rencontrais le regard froissé d'un homme À visage de sanglier Son goût sanguinolant portait la marque Encore fraîche du poignard Quelques larmes goûtaient de ses lunettes Comme je détournais aussitôt la tête Je dus me rendre à cette évidence Qu'une femme, enmitouflée dans un boléro angora Moutonnait timidement à quelques centimètres de moi Un peu plus loin, ce qu'il restait d'humain à un bœuf Effondré contre les portes coulissantes S'accrochait de ses deux sabots antérieurs À un cartable en cuir de vachette À ma gauche, j'entendais sous le blouson de mon voisin Battre le cœur d'un cheval en colère C'est avec une discrétion respectueuse Que je m'en écartais un peu En glissant craintivement sur ma fesse droite Derrière moi, un ouvrier semblait laisser sortir Avec une curiosité inquiète Sa tête de cochon de son portefeuille élimée Un frémissement de son groin Répondit à mon involontaire clignement de paupières Je dus céder ma place à une vieille femme En pull de cachemire et bottines en chevraux Au regard diabolique Et dont le souffle poilu trémulait L'espace s'était tout d'un coup rempli De bêtes sans illusion Engoncées dans leur peau d'hommes De femmes ou d'enfants silencieux Qui dans cette attente Diffusaient une terrifiante odeur De cuir écorché Tout ce peuple hurlait du regard Toute la rame Était peuplée d'animaux tristes D'êtres morts Je m'enfuis titubant À la station suivante N'osant jeter un œil aux vitres filantes Où transparaîtrait mon bestial Et mélancolique reflet Ainsi, à peine l'eus-je conçu Que je renonçais à la poésie rurbaine Regardant quelqu'un regardant Une fois sous la menace J'ai été arrachée à l'humanité Et je n'y suis jamais vraiment retournée Qu'en vacances Ce que je sais depuis C'est que la vie durant On ne fait que regarder la mort Parfois croiser son regard Et que ça n'est pas triste Ou curieux Ou amusant Ni simple Ni compliqué Juste Juste Respirable Profondément Respirable Parfois croissants